Bonjour et bienvenue les amis, merci de maquiller chez vous pour le tirage du jour. Alors, on va prendre une carte de l'été. Une carte de l'été. Cette carte va nous donner un message. Sinon, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Et restons positifs. Allez, hop. Alors. Je laisse l'amour divin infuser toutes les cellules de mon corps. Ensuite, elles bondissent de joie. Voilà, c'est très très beau. J'ai mon bordel, moi, ici. J'ai tous mes stylos, etc. Mes postures. Bon, pas grave, on s'en fout. On est entre nous. Donc, voilà. L'amour divin infuser toutes les cellules de nos corps. De nos corps, je me mets dedans. Bon, on va voir avec le 77, ce qu'il va nous dire. Oh. Bon. Alors, ici, quand même, on a une carte d'élévation. On a une carte d'ascension. Et on nous dit non. On nous dit non. Pourquoi ? Il y a du négatif par rapport à une évolution, apparemment. Il y a du négatif par rapport à une évolution. Je pense ici que ça nous fait passer le message de ne rien espérer de bon par rapport à une proposition qui pourrait vous être faite. On pourrait vous faire une proposition. Et là, j'ai envie de vous dire, tout ce qui est trop beau, pour être vrai, c'est que c'est faux. Donc, vraiment ici, mesurez le pour et le contre. Il y en a que ça va se faire, bien sûr, mais mesurez vraiment le pour et le contre. Si ces cartes-là sont sorties, évidemment, ce n'est pas pour rien. Et on nous parle de signature. Donc, je pense vraiment que ça vaut la peine de réfléchir. Mais ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment. Mais si vous avez déjà des doutes, si vous avez déjà des inquiétudes ou si vous n'avez pas vraiment confiance, restez. Il y a quelque chose qui est tombé, je ne sais pas quoi. On va changer. Donc là, vraiment, il y a une mutation, il y a une évolution. Donc là, on est vraiment en train de changer. Peut-être par rapport à un homme ou c'est un homme qui est en train de changer. Oui, on va vers la lumière. On va vers la lumière. Donc, on va vers du positif avec un monsieur ou un monsieur est en train de changer en positif. Allez. OK. Donc ici, on fait les choses. On opère en notre faveur ici. D'accord ? Donc ici, on va faire des choses. On va faire des choix pour nous. On nous demande d'abord de faire pour nous charité. Et bien, nous redonner commence par soi-même. Alors ici, on va recevoir du courrier. En fait, ça nous parle d'échange, de lettres. En tout cas, de communication. On est vraiment dans la communication ici. Et on a par rapport à la justice. Donc ici, il y a peut-être des documents administratifs, judiciaires qui vont être... Vous allez recevoir peut-être des documents concernant une affaire, concernant... Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la vente d'une maison. Ça peut être par rapport à quelque chose que vous avez été porté plainte. Voilà. On retrouve ici une stabilité. Pour moi, ici, c'est vraiment une stabilité, un équilibre. Et on peut enfin... On va pouvoir avancer grâce justement à la réception de ce document ou après avoir reçu ces messages... Ces messages qui nous ont été donnés ici. Voilà. Alors là, on a des choix que l'on va pouvoir faire. Donc là, on a des choix qu'on va pouvoir faire. Pardon. Oh non. C'est chaque fois que je fais une vidéo. Sinon, je n'ai pas ça. Donc, on va faire quand même... On doit prendre une décision. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont aller vraiment très bien pour vous. Vous allez devoir prendre une décision parce que... Vous allez pouvoir prendre une décision parce que maintenant, les choses vont stagner. Les choses vont bien aller, vont bien se passer. Et seront ancrées. Voilà. La carte de l'hiver. Ça peut parler de froid. Ça, c'est un quart de manque. La carte du manque, on va dire. Mais... Attendez. Donc là, la voie est libre. Et on a le fœtus. Donc, un renouveau. Donc, je vais recouvrir le dos de deck. L'avion. Donc ici, on est dans des déplacements. On est quand même dans une forme de rapidité. Ah tiens. On peut... J'allais dire retour vers le futur, mais... Retour vers le passé. Quelque chose du passé qui pourrait venir vers vous. C'est marrant. On dirait qu'on fait marche arrière ici. L'avion, il va là. Et puis... Peut-être on va faire demi-tour. Et on revient en arrière. Au lieu d'avancer... Au lieu d'aller où on devrait aller, on se dit... Non, je vais revoir. Je revois la personne. Je vais revoir par rapport à un contrat de travail. Ça peut être aussi un déplacement à l'étranger. Ou un déplacement lointain. Pour... Peut-être dans le même pays, mais quand même assez loin. Qui pourrait perturber justement le ménage, le couple. Parce que justement, il va y avoir une... On ne doit plus pouvoir vivre sa vie normale de famille. Parce que justement, il y a une... Une élévation professionnelle, peut-être, qui vient là. Et il faut déménager. Soit on déménage tous. Soit la personne, vous, ou la personne qui a cette opportunité-là, va la prendre. Et va partir à l'étranger. Mais je pense que ce ne sera pas une bonne idée. Parce qu'il y a quelque chose par rapport au passé qui va revenir. Peut-être pour la personne qui s'en va. Qui va aller travailler ailleurs. Peut-être qu'il y a quelque chose avec le passé qui revient. Mais... Ou alors, si la personne va travailler ailleurs. Loin donc de sa famille, de son foyer. Pendant quelques jours, par exemple. Et que c'est régulier, en tout cas. Ça pourrait amener le conjoint, la conjointe à retourner vers le passé. Voilà, oui. D'ailleurs, on a l'état d'esprit. Donc, on a un peu l'état d'esprit. Vous avez peut-être déjà envie de retourner un petit peu dans le passé. C'est déjà dans vos pensées. Dans vos... Voilà. C'est déjà dans vos pensées. Voilà. Là, on a une carte de saison. Et là, on se voile la face. Donc, vous voyez, on peut se voiler la face. Ça peut concerner un homme. Mais ça peut concerner aussi... Aussi... Des habitudes. Moi, j'entends habitude. Un hôpital. Donc, quelqu'un qui... Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui est à l'hôpital. Peut-être que vous allez avoir. C'est une personne que vous avez connue il y a longtemps. Voilà. Et sinon, je vais recouvrir quand même. Oh, on a la victoire. Donc, ici, sur l'hiver, nous avons ici la victoire. On a vraiment de l'argent. On a une belle abondance financière. On a de la richesse. Donc, quelque chose de froid. Le manque. Ici, par rapport au manque, on vous demande d'écouter. On vous dit d'écouter. Écoutez. Entendez. Et puis, vous agissez comme bon vous semble. Mais il y a quelque chose qui va être dit. Peut-être qu'on va juste aussi vous avertir du manque. Donc, on va peut-être vous prévenir. On va vous dire, attention. Si tu ne fais pas ça, tu n'en auras plus. Ou... La voie est libre. Et ça peut parler aussi de sexualité, ici. D'accord ? Donc, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'on va vers le passé. Mais peut-être vers... Allons-nous vers quelqu'un du passé. Quelqu'un qui a été proche. Bon. Ok. Là, on gagne. C'est... C'est des gains. C'est... C'est de la chance. On a de la chance. C'est une chance providentielle. On va... Oui. On a vraiment de la chance. Là, on pourrait nous dire aussi qu'on a besoin de repos. On peut nous dire qu'on a besoin de repos. Mais comme c'est sur le chemin qui est libre, là, la voie se libère. Il y a peut-être des tentations qui vont s'offrir à vous. Ce n'est pas pour ça que vous allez... Ou que vous, votre conjoint, va craquer. Pas du tout. Pas du tout. Mais il ne faut pas jouer avec le feu. Voilà. Donc, ce que notre petit oracle 77 vient nous dire. Pour cette journée, n'oubliez pas donc d'opérer en votre faveur. Coupez les liens. Coupez les liens qui ne vous conviennent plus. Voilà. Coupez les liens qui ne vous conviennent plus. Soyez... De toute façon, on est vraiment en train de revenir vers un équilibre. Si vous êtes déjà dans cet équilibre-là, ce n'est pas pour vous. Mais en tout cas, ici, on revient dans un équilibre, je pense, dans tous les domaines. Dans tous les domaines et dans tout ce qui vous manque dans la vie, il y a quelque chose qui va bouger. De toute façon. Mais on vous demande aussi d'être à l'écoute. Soyez quand même à l'écoute. Mais on n'a que des belles cartes. Donc voilà, regardez, j'ai voulu recouvrir le lit. Et là, on a l'amour, un amour réciproque. Ça peut être aussi une réconciliation. Moi, pour moi, cette carte, c'est vraiment des sentiments qui sont puissants et qui sont partagés. Donc, un amour réciproque pour moi. Un amour réciproque. Alors, peut-être que vous êtes seul. Si vous êtes seul, ben oui, il y a une rencontre qui pourrait se faire. Effectivement. Une rencontre qui pourrait se faire. Oui. Une amitié qui se... Ça va vous paraître même bizarre, peut-être. Ça pourrait vous paraître bizarre, mais oui. C'est une amitié... Une amitié qui pourrait se revenir. Si vous reconstruisez une amitié, si vous voulez vous réconcilier... Bon, ça, c'est vraiment l'amour. Maintenant, on pourrait aussi parler d'amitié avec celle-ci. Donc, on pourrait reconstruire une amitié. Mais, faites attention, parce que nous avons quand même le renard. Donc, quelqu'un d'un peu fûté, de très fûté, de très rusé. Et puis, il y en a le oui après. Mais, chez nous, oui, je pense. Voilà. En tout cas, dans l'ensemble, c'est très, très bien. Et pour le reste, on peut prévenir. Ne vous prévenir que guérir. Donc, on a tout en main pour faire que les mauvaises choses ne m'arrivent pas. Voilà. Ensuite, je vais prendre le petit tarot de notre amie Irène. Alors, les énergies de ce tarot, qu'est-ce qu'il va nous dire, ce petit tarot ? Quelles sont les énergies qu'il va nous faire passer ? Alors, on a l'as de coupe et on a l'étoile. Donc, ici, il y a une nouvelle émotion. Parce qu'il y a les mots-clés. Donc, je vous l'ai dit aussi. L'espoir. Donc, ici, il y a quelque chose. Avec l'as de coupe, c'est un nouvel amour. C'est une rencontre. C'est quelque chose qui débute. De toute façon, c'est quelque chose qui débute. C'est tomber amoureux aussi. Et on reprend espoir. Donc là, on reprend espoir. Ça peut être même, si vous êtes déjà en couple, ça peut être tout simplement dans votre couple. Une nouvelle émotion. Une nouvelle émotion. Ça peut être aussi en amitié. Mais ici, il y a de l'espoir. Donc, de l'espoir de réconciliation. De l'espoir d'une rencontre. Donc, l'as de coupe aussi, on tombe amoureux. Mais il faut, si on est célibataire, pour rencontrer la personne. Et là, ce serait des énergies où on va rencontrer quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, notre tarot ? Ici, on vous dit que, on nous dit, on est récompensé. Donc ici, on est dans une phase, dans des énergies, où on va pouvoir gérer nous-mêmes les choses. Surtout si c'est financier. On doit tourner le dos. On doit faire le deuil. Oui. On doit faire le deuil de quelque chose parce que vous en avez un peu marre. Donc là, vous en avez marre. Et vous devez quitter un petit peu l'endroit où vous êtes. Ou des personnes qui sont près de vous. De toute façon, maintenant, vous pouvez le faire puisque vous êtes indépendante financièrement. Enfin, oui, vous ne dépendez plus de personne. On dirait que vous avez acquis ce que vous deviez avoir. Et maintenant, vous pouvez vous poser, vous reposer parce que vous avez une petite, comme une petite, un petit bas de laine qui va vous permettre justement de vous échapper un petit peu. Peut-être un moment, peut-être pour toujours. Mais de tourner le dos. Et parce que vous êtes trop, trop fatigué de ce qui se passe. Voilà. On doit prendre, on en a marre. On n'est plus dans l'ennui, peut-être. On vit un petit peu dans les ennuis. Dans l'ennui, je veux dire, dans l'ennui quotidien, je veux dire. Encore, on a un as aussi ici. Donc, on a des opportunités, surtout matérielles et financières. On a vraiment des opportunités qui s'offrent à nous. Peut-être parce que, justement, on a acquis aussi des expériences. On a acquis, on est à la fin d'une formation. Vous désirez faire une formation, vraiment, faites-le. Vous allez avoir des... Oui, et puis, on a des opportunités. Là, on a la prospérité. Donc, on est vraiment, vraiment dans une évolution financière très, très bonne. Oui, on est vraiment dans une belle évolution financière. Vous allez quand même vous battre parce que vous... En fait, vous êtes sur la défensive. Mais c'est normal parce que vous ne voulez pas perdre ce que vous allez avoir. Ce qui est à vous, est à vous. Et vous ne voulez plus le perdre. Vous voulez... Vous voulez vraiment conserver ce que vous allez recevoir. Conserver ce que vous allez acquérir, qui est, pour moi, un travail ou... Un travail ou de l'argent, d'une manière ou d'une autre. Moi, c'est d'ordre matériel. On a le roi de bâton. Donc, on a confiance. Cavalière de denier et la routine. OK. Et le 5 de denier. On a encore le manque. Deux de deck. Ah, le magicien. La magicienne. Donc, ici, on est... Justement, on va pouvoir... Vous allez pouvoir faire ce que vous désirez. Mais, voilà, vous avez tout en main pour pouvoir faire ce que vous désirez. Et c'est juste parfait. Parce qu'on est dans ces énergies de vouloir faire ou refaire quelque chose. Et vous allez avoir peut-être même de l'aide. De l'aide d'une personne. Certainement d'un monsieur. Mais vous allez avoir de l'aide. Et par rapport à... Justement, par rapport... Pour pouvoir garder vos acquis. Pour ne plus avoir besoin de vous... De vous... D'être sur le qui-vive. Vous voulez avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance. Il y a un monsieur, là... Attends. Les cartes, c'est ce qu'elles disent. Mais on peut avoir confiance, ici, par rapport à un monsieur qui est déjà très, très sûr de lui. Ok. Vous gardez. Vous allez vers la sécurité. Vous allez vers la sécurité financière. Ici, on est plutôt... Voilà, on est à le 10 de coupe. Donc, ici, on est vraiment dans une belle situation familiale. Donc, construire une famille ou... Mais on est dans les émotions. Les émotions de famille. Dans les victoires. Oh oui. On est vraiment dans de belles, belles énergies. Le roi d'épée. Donc, on va vers la vérité aussi. La chance avec la roue de fortune. Donc, voilà. On est dans de très, très belles énergies. Donc, avec notre tarot. Je vais prendre le love tarot pour voir... Quels sont les arcanes majeurs. Du tarot. Donc, on va juste voir ce qui nous dit. Hop. Oh, n'importe quoi. Donc, l'amour, l'amitié. Alors, on a la papesse et le pendu. Donc, ici, il y a... Alors, c'est comme si vous vous retenez de quelque chose. Vous êtes un peu trop concentré. Enfin, il y a quelque chose ici qui vous... Pas qui vous bloque. Mais il y a quelque chose qui est mystérieux. Vous vous posez des questions. Ou vous n'avez pas les réponses à vos questions. Donc, on vous demande de regarder... De regarder sous un autre angle. Pour pouvoir voir, justement, des choses... Vous vous posez des questions. Par rapport... Normalement, c'est par rapport à l'amour. Ou par rapport à l'amitié, etc. À la famille. Mais... Mais si ça vous parle pour autre chose, vous prenez, évidemment. Mais ici, c'est une... On a vraiment ici... On attend que quelque chose se libère. On est dans la patience. Donc, on patiente jusqu'à ce que quelque chose se libère. Ou jusqu'à ce qu'on nous dise quelque chose. Qu'on nous explique quelque chose. On attend soit une explication. On attend de voir les choses par nous-mêmes. Peut-être avant de s'engager. Alors, on a l'amoureux, justement. Donc, ici, il y a... Attention. Ça peut être une tentation. C'est un choix que nous devons faire. On doit vraiment faire attention, quand même. Parce qu'il pourrait y avoir des désirs. Il pourrait y avoir de l'indécision. Donc, parce qu'il y a de la tentation. Parce qu'il va y avoir plusieurs choix. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir ? Ou qui allons-nous choisir ? Peut-être qu'il y a des gens... Vous avez peut-être des prétendants. Beaucoup. Et il faudra faire un choix. Mais là, vous allez... Ici, avec la carte du monde, évidemment. On va faire le bon choix. Où les choses s'arrangent. Les choses s'épanouissent. On a le succès, le bonheur, la réussite. On peut garder espoir aussi. Espoir que le choix... Que ce soit vous qui soyez privilégié, qui soyez choisi. Et puis, on a l'impératrice. Donc, avec l'impératrice, c'est vraiment la communication, l'harmonie. Donc, on est ici en harmonie avec l'amour. On est ici dans un bien-être. Et on est dans la communication. Donc, je pense ici, vraiment, qu'on arrive au succès. On arrive à la réussite. On arrive à ce que l'on désire par rapport à l'amour, par rapport aux sentiments, aux émotions. Vous voyez ? Regardez les choses sous un autre angle. Encore. On a tempérance. Tempérance qui est juste de la douceur, de la chaleur, de l'harmonie, la sérénité. Confiance encore. Donc, patience, modération. Donc, ici, c'est vraiment... Voilà. On vous demande peut-être de patienter encore un petit peu. Et en même temps, avec le pendu ici, on nous demande de patienter. D'accord ? Peut-être patienter que le choix se fasse. On est à la tentation, évidemment. On est quand même... Ou alors, on vit un amour passionné, passionnel. C'est très, très puissant. Mais on vous demande quand même de faire attention à certaines tentations, évidemment. Parce qu'on a quand même la carte de l'amoureux. C'est aussi la tentation. On a l'étoile qui nous protège ici. Donc, OK. On est protégé. On a la sensibilité. On a le chariot. On a le triomphe. On y va. On arrive. On est en train de... On va vers le bonheur encore. On va vers le bonheur. Et le pape. Le pape, il concrétise le mariage. Il concrétise la signature des papiers de documents. Il comprend. En fait, on comprend. C'est de la sagesse. C'est vraiment une carte qui nous apporte ici le respect, la maturité. Et voilà. Il y a peut-être quelques regrets. Il y a peut-être quelques regrets ici qui pourraient venir. Mais moi, je pense qu'ici, c'est comme si c'était une signature. Donc, soit une nouvelle amitié, un nouveau mariage, un mariage, un amour. Voilà. Mais c'est très, très... Ça pourrait s'officialiser vraiment concrètement. Ça va être concret. Je vais juste mettre sur le diable. On a le soleil. OK. Donc, le diable, on va juste avoir une petite tentation ici. Parce qu'on voit bien que là, il est un petit peu... Il est un petit peu... Il se demande un peu ce qu'il doit faire, ce qu'il doit choisir. Et là, il va y avoir une tentation. Mais je pense que la raison va lui revenir. Et il va faire le bon choix. Parce que là, c'est vraiment l'union, l'accomplissement, la conscience. On prend conscience des choses. On a la lumière. Donc, il y a des choses que l'on va voir mieux. Et on va voir que, finalement, ce n'est qu'une tentation. On nous jette de la poudre aux yeux. Et finalement, ce ne sera que de la poudre aux yeux. Et voilà. Dans le deck, on a la carte de la fortune. Donc, de la route fortune. Donc, ici, on fait un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle. Ce sont des changements, des transformations, des évolutions. Donc, il y a du changement et d'une évolution en amour. Sinon, si tout va bien pour vous en amour, évidemment, ça continue de bien aller. Voilà. D'accord. Voilà, les amis. Ah oui, on va peut-être faire le oui, non, si vous voulez. Ok. 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 Allez. Donc, posez votre question fermée. Donc, il doit y avoir un oui ou un non comme réponse. Et on va voir si c'est l'anneau qui tombe, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. On va couper. Et vous prenez ça. Si ça ne vous parle pas, je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ne regardez pas si ça ne vous plaît pas. On a l'encre et le cavalier. Il y a quelqu'un qui va venir s'incruster, qui pourrait venir s'incruster ici. Allez, 13 cartes. Non, c'est non. Voilà. C'est non. Faites attention parce qu'il y a de la tromperie autour de vous. Il y a de la tromperie, il y a de la tricherie. Il pourrait y avoir du vol. Il pourrait y avoir des choses cachées qui pourraient être révélées. Donc, faites quand même attention. Oui, il pourrait y avoir des choses qui seraient révélées. Voilà. Mais on termine quand même avec une belle... De l'amour ici. De l'amour. On déménage. On est enceinte. Mais il y a une tension que les fondations soient bonnes. Parce que si les fondations ne sont pas bonnes, ça foirera. Mais ici, on est quand même... On nous dirait que la roue tourne. Et que, justement, on a les étoiles qui viennent nous protéger, qui viennent nous éclairer. Le trèfle, la cigogne, le cœur. Donc, voilà. À un moment donné, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Donc, je pense que les choses qui sont négatives aujourd'hui vont... Par rapport à un choix que vous allez faire, vont être vraiment positives. Très positives. Surtout si ça parle de sentiments. D'émotions. Voilà, les amis. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Soyez positifs. Sous-titrage Société Radio-Canada